Sur une carte du monde, le point est à peine visible. Fixez l'Australie, décalez-vous un peu sur la droite. Bienvenue au Fidji, au cœur du Pacifique. Le pays se compose d'un peu plus de 300 îles. Les plus importantes s'appellent Vitilez-vous et Vanoilez-vous. Profitez-en parce que d'ici quelques années, les plus petites pourraient tout simplement avoir disparu. En cause évidemment, le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer. C'est dans cet archipel que vous emmène aujourd'hui témoin d'actu. Je m'appelle Alexandra Cagnard et Cléa Broderst, journaliste au service international de RFI, m'attend pour en parler. Elle rentre tout juste de reportage. Chaque édition des conférences mondiales pour le climat, les fameuses COP, a son discours choc, son image coup de poing. L'an dernier à Glasgow, en Écosse, lors de la COP26, c'est une vidéo qui a inondé les réseaux sociaux. On la doit au ministre des Affaires étrangères des îles Tuvalu, au nord des Fidji. Interpeller le monde sur le sort de son archipel, et plus globalement sur les îles du Pacifique, c'était son objectif. Alors il s'est mis en scène, debout, derrière un pupitre, installé en mer, en costume cravate, de l'eau jusqu'au genou. Il a déclaré, nous envisageons désormais le pire des scénarios, dans lequel nous serions contraints de nous relocaliser avec la submersion de nos terres. Bonjour Cléa. Bonjour. J'ai choisi cette phrase dans le discours de ce ministre, parce qu'en préparant cet épisode, tu m'as dit, et ça m'a vraiment frappée, certains pays du Pacifique ont déjà acheté des terres pour relocaliser leur population. Tu peux m'en dire plus ? Moi aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée quand je suis arrivée au Fidji. J'ai commencé à interviewer les gens, j'ai parlé à des scientifiques, à des locaux, des représentants du gouvernement, jusqu'à ce que quand on creuse un petit peu, on parle donc plus largement des nations du Pacifique, parce qu'en fait, les Fidji représentent une des nombreuses nations qu'il y a, et en plus, les Fidji, c'est un des archipels les plus gros, on va dire. C'est-à-dire que dans notre tête d'Européens, tu penses au Fidji, tu regardes sur la carte, c'est microscopique, mais en fait, c'est quand même des belles montagnes comparées à beaucoup d'atolls autour, comme les Kiribati, Vanuatu, la Polynésie française. Et donc là, c'est des milliers de petits lopins de terre, en fait. Vraiment, quand tu regardes la carte, il faut vraiment zoomer très, très fort. Pour prendre l'exemple de Kiribati, parce que c'est celui dont on m'a vraiment parlé quand j'étais au Fidji, le gouvernement proactif a d'ores et déjà, depuis quelque temps déjà, acheté des terres au Fidji, en vue de pouvoir relocaliser sa population. Alors, pour se mettre un peu en tête, Kiribati, c'est 120 000 habitants. Vanuatu, c'est 315 000 habitants. En Fidji, on parle de 900 000 habitants. Mais du coup, ramener 120 000 habitants sur une population de 900 000, voilà, je vous laisse faire le calcul, c'est quand même assez énorme à leur échelle. Mais donc, Vanuatu l'a fait aussi acheter des terres, parce qu'ils se rendent bien compte que, dans quelques temps, leurs atolls à eux seront peut-être inondés, en fait. Pour qu'on se donne un peu une idée, c'est comme si là, aujourd'hui, en France, on se disait qu'on allait acheter des terres sur les hauts plateaux du Canada en vue de se relocaliser d'ici 80 ans. Est-ce qu'on voit ça en France aujourd'hui ? Non. Et ça, pour ces petits pays, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité, c'est maintenant, c'est de l'anticipation pour horizon combien ? Ce qu'ils vous disent, en général, les scientifiques pour le Pacifique, c'est que d'ici 2100, on s'attend à un niveau de la mer qui aurait élevé de 80 centimètres. Et donc, 80 centimètres d'élévation du niveau de la mer pour des atolls comme Kiribati, Vanuatu, les îles Marshall, ça veut dire que là, il n'y aura plus rien. Et d'ici là, si on ne change pas nos façons de vivre, nous, de notre côté, c'est eux qui vont en pâtir et qui en subiront les conséquences. Et les conséquences, c'est perte de leur territoire, relocalisation forcée. C'est des conséquences qui sont gigantesques auxquelles nous, peut-être, on ne s'imagine pas tant qu'on ne voit pas de nos propres yeux ce qui se passe, en fait. En te rendant au Fidji, toi, l'idée, c'était de comprendre, Cléa, les enjeux du réchauffement climatique pour ces îles du Pacifique, qui sont donc en première ligne. C'est d'ailleurs comme ça que tu as appelé ton grand reportage. Le changement, il est donc très visible, mais ça se traduit comment ? Alors, j'étais déjà assez sensibilisée à la question du réchauffement climatique et de ce que ça pouvait vouloir dire dans le Pacifique. Mais de le voir de mes propres yeux, moi, ça m'a vraiment mis une claque. C'est-à-dire que, pour te donner l'exemple, dans le grand reportage, on rentre directement, on va dans ce petit village de Narikoso, qui est situé sur un petit archipel au sud du grand archipel des îles Fidji. Donc, effectivement, c'est paradisiaque. Tu arrives, l'eau est bleue turquoise, tu es sur ta petite barque, il y a des cocotiers. Mais tu arrives dans ce village qui est littéralement au bord de l'eau. On voit, en fait, l'eau s'engouffrer entre les maisons. Je me suis assise avec la chef du village qui dit « Non, non, mais nous, notre solution, c'est de construire des murs de pierre, ça va empêcher l'eau de venir ». Et en réalité, on sait tous très bien que construire un mur de pierre face à des vagues d'eau et un niveau de la mer qui ne cesse de monter, ça ne va rien changer. Le gouvernement s'y est rendu, a dit « On va vous aider à vous relocaliser » parce qu'ils ont fait des analyses du terrain du village et, en fait, sous les maisons, il y a de l'eau. Parce qu'en fait, quand on pense au niveau de la mer, on pense que ça bouffe les plages. Mais en réalité, tout monte. Ça veut dire que l'eau salée s'engouffre dans les nappes phréatiques et ça veut dire que l'eau potable est salée. Et donc, plus d'eau potable, on ne peut plus y vivre. En fait, ça devient inhabitable. Donc, pour ces gens-là, c'est relocalisé en haut d'une colline, en plus, quand il y a une colline. Mais pour un pêcheur, un pêcheur qui a passé toute sa vie, son père et son grand-père étaient pêcheurs au bord de la mer. Il avait juste à débarquer, poser ses poissons, il était chez lui. Là, il est relocalisé en haut d'une colline. C'est toute sa vie qui change. C'est-à-dire que là, en plus, il a une charge mentale et une charge physique supplémentaire. Il doit aller en haut de la colline avec son poisson le soir. Enfin, je veux dire, c'est énorme les conséquences pour ces gens-là à qui on dit, en fait, non, non, on va vous relocaliser à une centaine de mètres en hauteur. Pour eux, c'est gigantesque, en fait. Ce changement climatique, c'est quelque chose dont tout le monde parle, dont tout le monde a conscience quand tu vas vers les gens ? Oui et non. Alors, c'est très étrange parce qu'en fait, sur l'île principale, quand tu parles aux scientifiques, oui, évidemment. Et puis, ça fait des années qu'ils sont au courant. Eux, ils disent, ça fait depuis les années 70 qu'on alerte, etc. Sauf que quand tu vas dans les petits villages un peu plus reculés et que tu parles de changement climatique, c'est-à-dire que les gens, ils vont te dire, oui, il fait plus chaud. Oui, la saison des pluies dure plus longtemps. Avant, ça a commencé un mois plus tard. Et donc, on leur dit, mais vous avez conscience que du coup, c'est du climate change, quoi. Moi, je parlais anglais là-bas. Et en fait, dans leur réponse, en fidjien, que mon traducteur me traduisait, ils disaient climate change. Donc, ça veut dire que chez ces gens-là, il n'y a pas encore de traduction en fidjien d'un phénomène que nous, on sait être global, en fait. Et c'est là où je me suis dit, oui, effectivement, il y a un peu plus de pluie, un mois de plus, mais ils n'ont pas encore compris d'où ça venait exactement. Donc, c'est assez perturbant de voir ça comme ça, qu'ils utilisent cette forme anglaise, en fait, on va dire. Et effectivement, c'est ce que je rebondis sur ce que je disais juste avant, mais pour eux, ça se traduit vraiment par les catastrophes naturelles. C'est-à-dire que tous les gens à qui j'ai parlé, que ce soit dans les petits villages ou les scientifiques sur la grande île, m'ont dit, en fait, nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des cyclones de catégorie 5. Un cyclone de catégorie 5, c'est un cyclone dont les vents atteignent jusqu'à 285 km heure. Quand tu vis dans une maison en bois avec un toit de tôle, ta vie est chamboulée. Pour eux, ça veut dire tout recommence à zéro. Cette conscience, elle est plus prégnante chez les politiques, les dirigeants. Ça fait plus de 10 ans qu'ils alertent dans les COP. C'est encore le cas en ce moment en Égypte où se tient la COP 27. Mais que les choses, au fond, ne bougent qu'à minima, est-ce que se rendre sur place, discuter avec les gens, voir, tout simplement, ça change vraiment la donne ? De se rendre sur place, oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule conversation que tu puisses avoir avec, que ce soit un scientifique, un villageois, où ça ne rentre pas dans sa ligne de compte. C'est-à-dire qu'un villageois te dira « Bah oui, moi, je sais que là, ma maison au bord de la mer, à Candavou, sur l'archipel de Candavou, j'ai dû quand même changer la façon dont je m'organisais parce que maintenant, je mets tout derrière. Avant, c'était devant chez moi, mais devant la mer, en fait. » Il le dit dans son discours. Et nous, on sait, c'est du changement climatique, en fait. C'est le réchauffement de la planète. Une des intervenantes dans un reportage le disait très bien, je trouve que c'est une phrase très forte. Elle disait « Mais nous, c'est tous les jours qu'on a ce sentiment de perdre des terres au détriment de la mer. » Et pareil, j'ai visité un centre où ce sont des scientifiques qui font de la recherche de risques et de prévention liées au réchauffement climatique. Et ils m'ont montré une maquette d'une grosse île d'un atoll des îles Marshall. Et la façon dont, en fonction du niveau de la mer, s'il augmentait de 25, 50 ou 1 m, ce que ça représenterait pour cette île. Tu regardes la maquette, c'est impressionnant. Horizon 2100, c'est complètement inondé. Donc, on vit où ? Entre-temps, on s'est réfugié aux îles Fidji, puisqu'on a acheté des terres aux îles Fidji. Toi, c'était quelque chose dont tu avais conscience avant de te rendre sur place ? Tant que tu ne le vois pas, tant que tu n'as pas les pieds dans l'eau avec eux, c'est compliqué de se l'imaginer. On essaie de se le représenter en France. On a tous regardé ces cartes. En 2100, à quoi ressembleront nos côtes ? Il n'y aura plus de Pays-Bas, New York sera engloutie, on aura perdu la moitié de la Bretagne. Mais c'est hyper difficile de se l'imaginer quand tu es là-bas. Et que tu vois ces villageois qui te disent « Non, non, mais moi, j'ai envie de mourir ici parce que c'est ma maison. » Et tu leur dis « Mais en fait, ta maison, elle est inhabitable dans 10 ans. » Puisque là, l'eau à la vitesse à laquelle elle monte, c'est un champ d'eau salée dans lequel tu vas vivre. Et ce clash est tellement intense et tellement visible, surtout. C'est ça qui est flagrant. On voit, on a l'image, on y est. Il y a quelque chose aussi, Cléa, qui m'a frappée à l'écoute de tes reportages, c'est que cette insularité, elle oblige aussi à entretenir un lien particulier avec la nature au fond. La terre, c'est vraiment un membre de la famille. La terre et la mer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez frappant et très présent. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande, donc ça m'a beaucoup rappelé les peuples maoris. J'ai vu des totems en bois. Mais j'avais oublié, en fait. J'avais oublié à quel point eux se définissent vraiment comme une grande nation du Pacifique. Et c'est quelque chose qui est très présent. Et je pense, et ça se voit quand on parle avec certaines personnes, ce désir de revenir à ce que leurs ancêtres faisaient, à un respect de la nature que les ancêtres avaient et qui leur ont permis à eux de survivre, en fait. C'est ça qu'ils vous disent. Si eux, ils ont réussi à survivre sans carburant, sans industrialisation, pourquoi est-ce que nous, on n'y arriverait pas aujourd'hui ? Et c'est vrai, quand on réfléchit de manière holistique, ce serait idéal de pouvoir revenir à ce mode de vie. Et certains le font. Dans un des reportages, on accompagne cette association qui a décidé, au travers de la mer et des voyages en mer, de recréer les canoës fidjiens à voile qui voyagent de pays en pays. Donc ils vont au Samoa, au Vanuatu, Tonga, à Hawaï. Ils ont décidé, à travers ça, de recréer l'esprit du voyage pacifique, de prôner un peu comment préserver l'environnement, comment protéger les océans, les récifs coralliens, comment trier les déchets au passage, parce que maintenant, on a des déchets, avant, ils n'en avaient pas. Donc voilà, il y a des nouvelles donnes aussi qu'il faut respecter. Tout en parallèle, reconnectant entre eux, leur lien du Pacifique. Il y avait cette jeune fille, qui m'a complètement scotché, elle a 21 ans, Lilietta, qui dit assez clairement, on a été mis dans des petites cases par les colonisateurs, donc dans des petites cases bien dessinées proprement par les empires, mais nous, en fait, on ne se considère pas Fidjien, Tongien, Samouin. Pour nous, on est une grande nation du Pacifique. Ils cherchent à retrouver ça parce qu'ils ont cette conviction que, en se serrant les coudes, peut-être qu'ils arriveront à protéger cet énorme espace vital qu'est l'océan Pacifique et qui est le leur, en fait. Et eux n'ont pas peur de le faire là où dans nos sociétés industrialisées, si on te dit, finalement, le sèche-linge que tu utilises au quotidien ou ta voiture que tu prends pour aller travailler, c'est vraiment fini. On sait qu'il faut le faire, mais on sent bien qu'on n'est pas encore prêt à le faire. Eux, ils ne sont pas tous prêts à le faire, mais c'est vrai que ceux qui s'engagent en cette voie, ceux qui ont cette conviction, par exemple, un des intervenants, Sam, qui dit, en fait, vivre durablement, ce n'est pas quelque chose que tu fais le lundi et le mardi et le reste de la semaine, tu prends ton avion et ton sèche-linge. Il dit non, si on décide de vivre durablement, il faut s'engager dans cette voie. C'est un travail au corps, finalement. Ce n'est pas en mettant de la rustine un peu partout qu'on va résorber ce problème de réchauffement climatique. En revanche, si on s'y met tous et on s'y met tous à vivre de manière plus durable, là, il y aura du changement. Et eux, ils y croient vraiment. Et c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir parce que quand on voit cette jeune génération-là, on se dit, non, mais en fait, si vous êtes tous comme ça, c'est bon, l'avenir, enfin, la planète est sauvée, entre guillemets, bien sûr, on se comprend, mais ça réchauffe un peu le cœur quand même. Ils y croient vraiment parce qu'évidemment, ils n'ont pas le choix. Tu le disais tout à l'heure, pour eux, c'est demain matin, ce réchauffement climatique, sa traduction. Il y a autre chose dont on n'a pas forcément conscience, nous, dans nos sociétés, c'est que pour ces îles du Pacifique, le réchauffement climatique, ça va aussi entraîner une perte d'identité culturelle. Oui, parce qu'on évoque toujours cette perte de terrain qui est toutefois dramatique, mais quitte de ces peuples. Perdre sa terre, perdre l'endroit où l'on vit, ça veut dire quoi ? Pour eux, ça veut dire perdre leurs racines. Ils vont s'ancrer où ? Et c'est vraiment que c'est quelque chose qui est assez présent. Et d'ailleurs, quand on parlait de valeurs ancestrales, il y a quand même ça aussi dont il faudrait parler, c'est qu'il y a ces totems, en fait. Il y a trois totems dans le Pacifique, c'est l'eau, la terre et l'air. Et ils essayent à chaque fois de se raccrocher à l'un de ces totems ou aux trois en même temps. S'ils n'ont plus d'endroit pour le pratiquer, s'ils se retrouvent tous, admettons, relocalisés en Chine, les totems, ils sont où ? Comment est-ce qu'on se rappelle, en fait, de ces valeurs ? Ceux qui vivent maintenant notre génération et qui s'en souviennent encore, bon, ils pourront en parler. Mais ça se dissipe quand on ne pratique plus. Et dans 200 ans, si on n'a plus ces îles, si on n'a plus cette terre, comment est-ce qu'on fait vivre ce patrimoine ? C'est ça qu'on va perdre. C'est leur identité, mais c'est un patrimoine mondial très important qui va être noyé. Tout simplement. Le constat, il est assez dramatique, tu l'as bien dit. Quand on le voit, c'est encore pire. Ce que réclament tous ces États, c'est que les pays industrialisés respectent leurs engagements, mettent tout en œuvre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5, 2 degrés par an. C'est 1,5 si on veut que ça ne soit pas pire qu'on y est en train d'imaginer. Les scientifiques que j'ai rencontrés, ils te diront tous, nous, on a les yeux rivés sur les COP. Là, ils sont tous devant leur écran. La COP 27, ça, c'est certain. Mais ils te disent, on regarde ça avec énormément de frustration aussi parce qu'on a beau élever la voix, on a beau, comme tu le disais dans ton introduction, faire des speeches en montrant qu'on est les pieds dans l'eau, rien ne bouge. L'argent n'arrive pas de manière conséquente. Les projets ne sont pas fixés comme convenus. Les promesses ne sont pas tenues. On en arrive à un stade où eux se disent, mais nous, on va se prendre en main. Et ils se prennent en main. Alors ça, il n'y a pas de souci. Et effectivement, de plus en plus, je pense qu'ils ont totalement raison, c'est de passer par l'éducation, la sensibilisation des jeunes. Et donc, du coup, ils vont dans les écoles. Il y a des livres qui sont publiés, qui sont distribués dans toutes les écoles. En fait, vraiment pour sensibiliser la jeunesse, leur apprendre même des réflexes un peu, je dirais presque bateau, mais quand vous coupez un arbre, vous en plantez un autre. Vous évitez de brûler vos plastiques. C'est des petites choses qui, à leur échelle, paraissent microscopiques comme à la nôtre, mais qui, au final, vont vraiment faire la différence. Et pour eux, c'est si on éduque suffisamment tôt cette génération-là, elle se prendra d'autant plus en main, plus tard, et elle ne reproduira peut-être pas les erreurs que les anciennes générations ont faites. Et c'est incroyable de voir ça aussi, parce que, même chez les scientifiques, il y a ce côté un peu... Ils ne sont jamais complètement alarmistes. Il y a toujours cet espoir. D'ailleurs, il y a Taolo qui dit dans un des reportages, on a martelé la planète entière sur le fait qu'on est dans une situation où on va droit dans le mur. « Ça suffit, maintenant, on veut aussi donner le message d'espoir ». Et je trouve que c'est admirable de leur part de vouloir faire ça, parce que, franchement, à leur place, quand on y est, qu'on a effectivement les pieds dans l'eau, c'est troublant. J'ai le sentiment que tu es revenu vraiment extrêmement bouleversée de ce reportage. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y avait ce côté un peu découverte d'un nouveau pays, d'avoir vécu chez l'habitant et de comprendre aussi leur quotidien. C'est-à-dire qu'on voyage, on est sur le petit île de l'archipel de Candavou. Pour aller d'un village à l'autre, il faut prendre le bateau, mais il faut prendre le bateau à moteur. On est dans une mécanique où on se dit « Non, on aimerait bien ne pas prendre les bateaux à moteur », sauf qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Tout est une question de vitesse. S'ils n'étaient pas dans l'urgence de devoir gagner de l'argent, de devoir aller vendre au marché, ils feraient tout à voile, ils seraient tous en canoë, je pense, parce qu'ils ont ce respect de la nature, ils ont ce respect de la mer. Même celui qui nous conduisait dans le bateau à moteur disait « Non, mais ça me perturbe de voir que je perturbe les poissons en passant avec les moteurs. » On en est quand même là. C'est des gens qui sont quand même très conscients de leur environnement. On ne peut pas ne pas être ému à se dire « Mais ces gens-là, ces paysages-là, ces écosystèmes-là sont amenés potentiellement à disparaître et dans les plus petits, dans les atolls, d'ici 2100. C'est après-demain. » Et ça fait partie de notre métier de journaliste aussi, de montrer ça. Voilà, aller constater, aller recueillir ces témoignages, là, il faut le faire en fait. Parce que moi, si je n'avais pas rencontré tel villageois qui ne m'avait pas invité à dormir chez lui, je ne pense pas que j'aurais pris conscience de ce qui était réellement son quotidien. C'est-à-dire de vivre auprès de la mer et que de vivre plus loin de la mer serait difficile pour lui. Or, c'est quelque chose dont il ne va pas avoir le choix. Et de voir ce quotidien, on est forcément ému parce qu'on est avec eux et on se dit « Mais si c'était ma vie, mais je ferais quoi, là ? » Si demain, on me disait « Mais en fait, tu bouges toute ta maison, toute ta famille et tu vas vivre à l'autre bout de l'île. » Tu vas pouvoir aller pêcher, mais ça va vraiment être beaucoup plus compliqué. Mais ta vie est chamboulée. Et je pense que notre métier, c'est aussi de se faire porteur de ces voix-là. Et je sais que c'est qu'une petite goutte et que ça ne va peut-être pas atteindre la COP 27, mais pour ceux qui y pensent et les pays qui y vont et qui représentent les délégations des Fidji qui sont là-bas, je sais que c'est le message qu'ils vont porter et ça me paraît essentiel de faire vivre ces nations du Pacifique. Merci beaucoup, Cléa, d'être passée dans tes Moins d'Actu. Merci, Alexandra, de m'avoir reçue. Si vous voulez aller écouter les reportages de Cléa, vous les trouverez en podcast sur le site de RFI, rubrique Grands Reportages et dans l'émission C'est pas du vent d'Anne-Cécile Bras qui d'ailleurs viendra faire un tour dans Témoins d'Actu à son retour de la COP 27. A très vite.